Générique 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 Notre histoire avec Laurent Gbabeau Regarde sur 15 années de crise en Côte d'Ivoire C'est le titre du dernier brûlot du journaliste écrivain à la fée Asse Wakili L'auteur qui est présent en France depuis bientôt un mois et justement dans le cadre de la sortie de son deuxième ouvrage Après Instant de Vie a présenté son oeuvre riche de 210 pages ce vendredi 19 avril 2013 au grand public accompagné de son éditeur L'Armatan représenté ici par le professeur David Gakounzi à la fée Wakili a donné d'abord les raisons du choix du titre de son ouvrage au moment où des curiosités comprenaient mal pourquoi celui qui a fait la prison sous le régime du président Laurent Gbabeau peut-il aujourd'hui encore vendre le produit Gbabeau et à quel prix ? J'ai écrit notre histoire avec Laurent Gbabeau après Instant de Vie qui est sorti en 2009 à Dijon pour témoigner, pour dire ma part d'histoire ma part de vérité par rapport à ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire au cours de ces dernières années comme il a dit c'est entre la narration, le récit et l'analyse c'est de faire une jonction partie d'un préteste et puis dire comment j'ai ressenti un peu les choses et comment ça s'est passé c'était pas une tâche aisée parce que la position était souvent radicale il y a eu beaucoup d'incompréhension et comment il était possible pour un journaliste un jeune d'évoluer dans cet environnement durant cette période au cours de ces années c'est ce que nous avons essayé de faire et sorti dans les 210 pages de ce livre qui a été édité au Réunion Lamartin je voudrais vous remercier aux éditions Lamartin à David Gakounzi qui a été patient qui a su canaliser nos impatiences et aussi souvent nos émotions c'était une autre expérience pour moi d'autant plus que le premier ouvrage a été édité à Abidjan en Afrique et j'avais voulu tenter une autre expérience porter plus loin le message et profiter de la notoriété de l'expérience des éditions Lamartin pour éditer cet ouvrage et tenter une autre expérience lancer une série, une trilogie parce que comme je disais à certains au cours des échanges l'idée de ce titre-là a donné aussi l'idée d'écrire une autre histoire avec Henri Connabédier et une autre histoire avec Hassan Ouattara donc je pense qu'on va certainement l'opportunité d'échanger pour ceux qui ont pu avoir quelques échos du livre ceux qui ont pu en lire rapidement quelques lignes pour avoir des questions échangées là-dessus mais ce qu'il faut retenir c'est que l'essentiel est que je prends prétexte de ma relation avec un personnage désigné dans le livre comme papa de ma relation avec lui de ma rencontre avec lui et ce que j'ai pu faire avec lui pendant une quinzaine d'années pour donner un témoignage un regard sur ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire sur la crise ivoirienne en révélant un certain nombre de choses en disant en révélant des dessous de cap en expliquant comment des choses ont pu se passer et évidemment j'aborde aussi mon histoire personnelle il y a eu un moment un certain nombre de choses se sont passées en Côte d'Ivoire me concernant donc je révèle un certain nombre d'éléments là-dessus porter ça à la connaissance du public et je pense que lorsque l'ouvrage sera de plus en plus lu en entier les préoccupations pourront exprimer et au-delà de la rencontre de ce jour l'occasion sera donnée d'aborder ces questions et de continuer à échanger donc en introduction voici ce que je peux dire pour présenter et aussi expliquer pourquoi le choix du titre le choix du titre les gens m'interpellent tout simplement pour certaines personnes c'est parce que l'ancien président Laurent Guabeau fait vendre donc j'aurais choisi le titre pour capturer ces états publics pour pouvoir vendre non il ne s'agit pas de cela forcément ce n'est pas uniquement pour vendre c'est aussi pour susciter l'intérêt mais il n'y a pas que ça j'estime que Laurent Guabeau est un patrimoine de la Côte d'Ivoire c'est l'ancien président de la Côte d'Ivoire donc c'est un fait qui est là qui est réel il est incontournable donc parler de l'histoire de la Côte d'Ivoire et y associer son nom n'est pas un crime c'est pas quelque chose de commercial ni de mercantile je pense qu'aujourd'hui est-ce qu'on ne peut pas écrire en France un livre sur Nicolas Sarkozy sans être soupçonné de vouloir le vendre sans dire que donc je pense que c'est un type qui se justifie quand on raconte l'histoire de la Côte d'Ivoire ces 15 dernières années c'est un regard parce qu'il a été président de la Côte d'Ivoire qu'il a pris des décisions il a posé des actes il fait partie de notre histoire il est au cœur il a été au cœur de notre histoire en tant que président pendant 10 ans mais avant en tant qu'opposant à Oufoui Boigny il est au cœur de notre histoire en tant qu'opposant à Henri Conan Bédier il est au cœur de notre histoire en tant qu'allié d'Alassane Rotara dans le Front Républicain il est au cœur de notre histoire et en tant qu'ancien président il est dans notre histoire en tant que détenu à l'AE il est dans notre histoire donc quand on aura fini de dire notre histoire cette partie de moi mon histoire qui est aussi notre histoire à nous tous avec Laurent Babaut on pourra parler d'une autre histoire avec Henri Conan Bédier d'une autre histoire avec Alassane Rotara et pourquoi pas Guillaume Soro est aussi un élément de notre histoire à nous on pourra aussi un jour si on a des choses à dire avec lui sur lui raconter une autre histoire avec Guillaume Soro avec Charles Conan Bani donc je crois qu'il faudrait comprendre les choses de cette façon-là et puis permettre que le débat se fasse sur cette base-là pour les éditions l'armatant l'oeuvre du journaliste témoin de plusieurs faits en Côte d'Ivoire peut aider à la réconciliation du pays et surtout par le dialogue et l'écoute L'armatant qui est l'un des plus grands éditeurs en France L'armatant publie 11 livres par jour 25% de tout ce qui est science sociale en France donc c'est une grande maison d'édition qui a trois valeurs essentielles la première des valeurs c'est le droit des peuples à disposer de l'homme la deuxième grande valeur c'est le dialogue interculturel la troisième valeur c'est la transformation sociale par le dialogue et nous pensons que la culture le dialogue sont des outils sont des fondamentaux pour le vivre ensemble j'ai rencontré personnellement à la Fée il y a deux ans maintenant c'est quelqu'un de c'est ce qui m'a frappé dès la première fois que je l'ai vu quelqu'un de très brillant très intelligent qui a une passion une grande passion pour son pays une grande passion pour son métier le journalisme et nous à l'armatant nous puisons tout ce qui est bien écrit tant que évidemment ça ne rentre pas en contradiction avec nos valeurs et ce livre est bien écrit quand on le dit l'écriture est là c'est l'écriture qui qui a l'intersection entre l'histoire et le journalisme entre la chronique et l'analyse et j'espère qu'il peut aider dans la reconstruction de la Côte d'Ivoire par le dialogue la Côte d'Ivoire a souffert vous souffrez nous avons souffert avec vous nous continuons à souffrir avec vous il faut reconstruire l'avenir l'avenir se construira dans le dialogue l'avenir se construira dans la construction d'un vivre ensemble mais dans la pluralité dans l'écoute dans l'accommodement mutuel et dans une certaine écoute mutuelle et une compassion c'est à dire la compassion c'est la capacité à se mettre à la place de l'autre et à écouter sa souffrance et je crois que dans ce livre il y a cette volonté justement d'aller vers cette compréhension de ramener la grande histoire à l'histoire individuelle des gens et je pense que c'est ce qui nous manque souvent c'est de ramener c'est que nous vivons à la dimension de la souffrance individuelle humaine seulement si quelques privilégiés du jour les premiers à s'arracher le livre comme de petits pains à la fin de la conférence ne sont pas encore bien imprégnés du contenu quelques lectures en diagonale des plus curieux ils se rendront vite compte qu'en réalité l'histoire racontée dans cet ouvrage prend sa source dans une autre relation du père à fils entre l'écrivain entre l'écrivain journaliste et un personnage clé de la vie politique en Côte d'Ivoire un personnage qui ouvrira à l'auteur bien des portes jusqu'à celle du président Laurent Gbabou en tout cas je te remercie en plus étudoyer nous sommes tous de mon frère moi j'ai une question vraiment très directe j'ai eu l'achat de parcours le livre en diagonale comme le dit et dans ton introduction tu as dit tu as pris pour prétexte en tout cas des relations avec un certain papa pour construire cette histoire avec Laurent Gbabou moi j'ai lu le livre et quelque part ce papa dont tu parles et tu le dis tu le dis comme ça papa avait contribué à lancer et positionner en 90 des journaux de l'opposition du FPI tu dis aussi que tout commence par un peu dégéné avec Tapio Koulou et papa venu suite aux critiques sorties par Bédié sur les premiers numéros du journal national et tu dis aussi que papa sait tant de choses sur les hommes et sur leur vie politique de la Côte d'Ivoire de l'Afrique et même du monde j'ai vite compris qu'il me serait pratiquement impossible de me couper de cette ressource inestimable qu'il est papa était le mentor de Guidé Pepe Khalil Ali Keïta Paul Dobui plus loin papa était le secrétaire le secrétaire national du PDC RDA ah non du RDA c'est pas là on a dit tout le site ce papa c'est Ben Soumaro pourquoi on n'est pas pas de Ben Soumaro et pas de Laurent Gabo tu l'as pas nommé quelques panes de livres à aucun moment il a été nommé tu l'as tout dit papa 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 oui c'est un choix c'est là il a dit c'est à la limite du roman du récit de la narration et puis de la réalité donc c'était une figure de style j'aurais pu lui dire Ben Soumaro mon histoire à Ben Soumaro commence donc j'ai fait le choix de le désigner papa pour manifester une gratitude une affection pour lui c'est un choix ça plaît à Ozan c'est papa pour moi donc ça peut le déplaire donc c'est une liberté c'est un choix que j'ai fait le problème c'est que c'est ton histoire avec Ben Soumaro et non avec Laurent Gabo et là le petit projet j'ai expliqué que cette histoire papa est en contact avec le boulot je parle de la Côte d'Ivoire voilà donc il faut comprendre de ne pas entrer dans la polémique c'est de la Côte d'Ivoire et les questions pour l'histoire avec papa comment et en cours de route je fais un lien simple pour dire que papa en contact avec Laurent Gabo Laurent Gabo qui a été au cœur aussi de cette histoire il y a été présent il faut le lire en entier et vous comprendrez que au-delà de papa on parle de la Côte d'Ivoire et aussi largement de Laurent Gabo donc c'est une histoire maintenant j'ai rencontré j'ai croisé Laurent Gabo deux fois et Laurent n'avait pas été présent dans ma vie j'ai été aussi présent dans sa vie donc j'explique ces circonstances là ça fait que c'est notre histoire à nous tous et c'est pas forcément mon histoire personnelle j'ai voulu aussi sortir cela de quelque chose d'intimiste et d'individuel de personnel pour susciter l'intérêt sur le message qui est porté donc je parle de papa et au-delà de papa j'aborde les questions des Ivoiriens les questions de la Côte d'Ivoire sinon ma relation avec papa à la limite elle ne vous intéresse pas si je venais ici pour vous parler de ma relation et bien souvent vous vous en foutez elle ne vous intéresse pas il s'agit de la Côte d'Ivoire et au-delà de lui de ce prétexte comme je l'ai dit je raconte mon histoire et puis notre histoire à nous tous notre histoire commune et notre histoire avec Laurent Barbot qui a été notre président pendant 10 ans quand même et c'est suffisant pour que chacun puisse avoir une histoire avec lui aujourd'hui François Hollande est présent de tous les français les arts qu'il pose ou qu'il ne pose pas créer une histoire avec chaque français donc c'est sur ce plan qu'il faut percevoir le choix du titre et puis de l'allusion à Laurent Barbot une dernière question à la fin de ton livre tu publies la grosse de ton jugement et de ta condamnation du 7 novembre 2008 à quoi répondre ce choix ? pourquoi publier cette grosse là ? il y avait d'autres documents que je devais montrer des coupures de presse ou autre bon les contraintes de l'édition n'ont pas permis cela il sera peut-être possible dans d'autres éditions de le faire j'ai fait un témoignage dans lequel j'ai indiqué un certain nombre de choses pour indiquer la transparence pour moi j'ai publié ce document qui est parmi d'autres documents publiés notamment le décret de grâce qui a été signé par Laurent Bravo ça veut dire vous voyez j'ai une histoire avec lui il n'a pas signé beaucoup de grâce pour des prisonniers en Côte d'Ivoire moi j'ai bénéficié de ça donc il y a une histoire donc je suis bien placé pour raconter cette histoire donc il y a la grosse et puis il y a le décret de grâce et aussi il y a d'autres documents et des lettres qui font partie des actions qui avaient été menées pour alerter l'opinion publique au sujet de ce qui s'était passé donc c'est pour porter témoignage et puis donner l'information aux gens pour dire qu'on doit être transparent il n'y a rien à cacher notons que la rencontre du jour a eu la présence de plusieurs personnalités du monde du showbiz et surtout des médias dans ton livre on a le sentiment que tu as fait le choix du moins tu as la certitude qu'Alassane Guattara est une chance en Côte d'Ivoire quel sentiment c'est le sentiment que j'ai vu on va aller au partagé on va se dire tu as l'aïs il faudra dire ça mais j'ai jamais employé l'expression j'ai jamais employé jamais dit le mot est une chance il n'est pas écrit et puis non ce n'est pas évident c'est une perception non 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 il faudra que je donne des exemples précis je dis toujours que comme un ami me disait ce matin s'il était Ouattaraï sous Pro Ouattaraï je le dirais haut et fort et puis je ne rendais aucun compte ou si je suis Pro Bhabou je le dis il y a des Pro Bhabou qui le souhaitent qui le s'en revendiquent il y a des Pro Ouattara qui le souhaitent qui le s'en revendiquent ça ne conduit pas à la peine de mort donc on peut l'être mais je ne le suis pas je le dis quelles que soient les étiquettes qu'on peut coller mais il y a une réalité on peut dire par exemple que que Laurent Bhabou a perdu l'élection mais ça ne veut pas dire qu'on est en Tic-Babou on peut dire qu'Ala Saint-Ouattara a gagné l'élection ça ne veut pas dire qu'on est pour Ouattara il a gagné l'élection oui et puis ça s'arrête là et puis la suite le fait qu'il ait gagné l'élection ou qu'il ait gagné une guerre ne peut pas justifier par exemple de ne pas respecter la démocratie de ne pas respecter l'état des droits de ne pas prôner une justice impartiale donc quand on demande ça vous voyez bien qu'on n'est pas Ouattaraï de la Côte d'Ivoire d'aujourd'hui quand on exige un peu plus de liberté quand on exige davantage de justice quand on dit non à la justice des vainqueurs je ne pense pas qu'un Ouattaraïste peut être dans cette logique là donc il faut je pense sortir des logiques exclusives je crois que les choses paraissent relatives et c'est ce que j'essaie de faire ressortir dans ce témoignage là et je pense que si on doit retenir ce que vous avez retenu je dirais que le message n'est pas passé il faut le relire et puis il faut le voir tous les aspects et tous les éléments qui sont révélés je veux le dire alors évidemment chacun peut en être d'accord ne pas en être d'accord c'est normal quand j'ai écrit un article il y a différentes façons de lire il y a différentes façons de consommer c'est tout à fait normal il y a des avis différents pour le moment comme a dit Landry ou un autre famille je ne sais plus nous lisons en diagonale donc on se contente de la forme pour prendre de nous la lire le journal le journal le livre maintenant de la première page à la 215ème page nous le ferons dans les jours à venir et à ce moment-là on aura des débats de forme plus intéressants même si déjà il se défend bien lui-même parce que ça c'est toujours la posture des journalistes ils savent se défendre je suis d'accord avec mon frère Libri il dit il aurait été plus intéressant que ce livre soit intitulé mon histoire avec Nourant Babaut ou bien pourquoi pas même parce que les 15 dernières années Babaut n'a pas été le seul acteur prépondérant ça aurait pu être avec Nédier Gueyi Babaut et Ouattara retenir un parole effectivement ça polarise et ça donne l'impression qu'on veut utiliser l'image de l'homme pour mieux faire passer un message c'est aussi c'est aussi un axe de communication mais je n'ai pas vu ce livre c'est seulement aujourd'hui que j'ai reçu cette copie que je tiens j'ai été curieux de savoir pourquoi est-ce que mon ami était parti en prison pour suivi en Côte d'Ivoire et quand je jette un coup d'insu ce jugement je me rends compte qu'en Côte d'Ivoire il ne se passe rien de nouveau sous le soleil surtout en matière de justice parce que moi mon combat il est africain pour moi c'est le repositionnement de l'Afrique et je pense que depuis qu'on nous parle de pseudo-liberté ou d'indépendance nous sommes dans la servitude et même ceux à qui nous avons cru hier nous ont confisqué encore notre liberté alors l'espoir pour nous aujourd'hui pour demain c'est de repositionner l'Afrique mais différemment parce qu'aujourd'hui quand on voit tout ce qui se passe je ne crois pas que pour des gens comme nous qui sont moi je suis artiste donc dans le rêve personne ne me fait rêver quand je regarde l'Afrique et j'espère aujourd'hui ça a un débat intellectuel et pour moi avoir un espace comme ça ici à Paris pour permettre aux africains de venir dans leurs actions porter l'amour de l'écriture et de tout ce qu'ils peuvent faire et je pense que je suis très émotif en parlant de ça parce que pour moi c'est un début et j'espère de toutes ces petites brides qu'on puisse demain porter réellement cette Afrique et que l'Afrique ne soit pas celle-là que nous voyons aujourd'hui seulement je sens que dans le livre il y a un hommage à papa le fameux papa c'est Mamadou qui aujourd'hui tout le monde le sait est en exil au Ghana du fait de la chute de Laurent Bavot quelle heure aujourd'hui et bien quelles sont aujourd'hui les relations entre le père et le fils sachant que par le passé régulièrement pour doper les audiences de son journal d'intelligence d'Avignon à la fait avait recours à papa Or ce qu'on constate aujourd'hui au niveau politique en Côte d'Ivoire c'est qu'il y a beaucoup à dire papa pouvait être encore cette façon ressource qui fait le monde peut-être qu'en temps il y a eu un fossé qui s'est créé entre deux on doit savoir en tout cas les relations qui existent aujourd'hui enfin rappelons que monsieur Asse Alafe Ouakili qui fait partie aujourd'hui des grands de la presse ivoirienne éditeur du journal l'intelligent d'Avignon partage dans ce livre 15 années de sa vie au contact des grands hommes de ce pays aujourd'hui quand quelqu'un a un petit bobo on dit non c'est les déchets toxiques on a mis trop des choses sur le dos des déchets toxiques et la version que moi j'ai défendu avant librement contre tous les politiques contre le pouvoir Bravo Laurent et contre les opposants était que les déchets toxiques c'était pas une histoire grave ça a été grossi par les adversaires de Laurent Bravo qui voulaient tuer ça pour le couler pour monter le peuple il est venu vous assassiner le but intoxiqué et Laurent Bravo qui ne voulait pas qu'on le double sur la question de la défense de la souveraineté du peuple aller plus loin il les a dévancé on dit je vous assassine je suis comme vous non il a pris des mesures pour montrer qu'il défend les intérêts des Ivoiriens on a arrêté les gens des Transfigura et la Côte d'Ivoire a eu 100 milliards c'est bon mais si je vous raconte l'histoire des 100 milliards c'est parti de rien je ne l'ai pas mis dans mon livre c'est parti d'une petite chose c'est 100 milliards c'est moi qui ai fait avoir ça à la Côte d'Ivoire par hasard vous savez comment parce que les patrons des Transfigura partant ont été arrêtés à l'aéroport par quelques policiers qu'ils contrôlèrent ils disent non Bani les a reçus Bani les a reçus Bani les a reçus ils sont venus d'Ivoire Bani on les arrête et par hasard on m'appelle on demande si j'ai des relations je dis ah bon je vais voir et j'allais être papa et papa dit non quitte dans ça je peux intervenir ils vont partir mais le bateau est parti on a dit que Bani égout si on dit ils ont eu l'argent donc quitte dans ça et c'est lui maintenant au moment où le chef de cabinet de Bani arrive à l'aéroport pour intervenir ils sont en train de monter d'avion c'est papa qui appelle le procureur de la république et le commissaire de l'aéroport qui dit ah le ministre m'a dit de les laisser ils ont dit au ministre t'apporter un fax et de faire une lettre la nuit parce que si tu les laisses partir demain il va dire t'as pas donné d'ordre et papa appelle le procureur qui est absent il le joint son adjoint et son adjoint appelle le commissaire de l'aéroport qui est le même qui est toujours en place il pourra témoigner pour dire bloque-les et le lendemain ils vont à la police et on décide de les garder et c'est parce qu'ils ont été en prison des mois qu'ils ont accepté de payer 100 milliards sinon en Europe ils auraient fait un procès de 10 ans comme les dirigeants des Elf ou Eau qui sont pas en prison on a condamné à une amende et ils auraient démontré n'étant pas en prison en Côte d'Ivoire que leur produit n'était pas toxique mais ils sont en prison alors ils ont pris en otage dans le pays ils n'ont pas le choix ils ont négocié ils ont donné 100 milliards et même leur communauté dans lequel ils auraient 100 milliards disaient que les produits n'étaient pas dangereux et la Côte d'Ivoire a signé ça est-ce qu'elle sait qu'elle a signé ça parce qu'elle a eu 100 milliards ils ont dit on donne les 100 milliards pas parce que les produits ont tort d'entendre la Côte d'Ivoire a signé les reconnaissant en réalité qu'elle a abusé d'eux pour comprendre les vrais dessous des crises à répétition en Côte d'Ivoire ou encore certaines affaires telles que le déchet toxique des élections présidentielles de 9 novembre 2010 la position et le choix de l'internet d'Abidjan Alafe Ouakili vous invite à lire ce livre préfacé par les professeurs Mamandou Koulibaly et Siseba Congo prix unique 21 euros chez les éditions la Martin Attends ! Sous-titrage ST' 501